C'est mon premier gamin, l'étendre de Claude Loloche sur Johnny Hallyday. À 85 ans, Claude Loloche multiplie les projets. Le monstre sacré du cinéma français s'apprête à sortir une anthologie de ses 50 films et organise un ciné-concert au Palais des Congrès. À cette occasion, il est revenu sur son incroyable parcours lors d'un entretien accordé au Journal du Dimanche. Publié samedi 5 novembre. J'ai pompé toutes mes intrigues à la vie, au point qu'elle pourrait m'intenter un procès aujourd'hui. Confie le réalisateur, avant d'évoquer son enfance compliquée pendant la Seconde Guerre mondiale. Mon père a très vite compris qu'on allait faire des misères aux Juifs. Né à Alger. Il a voulu retourner dans son pays d'origine en 1941. Un an plus tard, ma mère a désiré revenir en France pour assister à l'accouchement de sa sœur à Nice. Elle a eu l'idée de m'emmener. On a pris le bateau pour Marseille, à notre arrivée. L'armée américaine a débarqué en Afrique du Nord. On ne pouvait plus rentrer, a-t-il expliqué. Au cours de cet entretien, Claude Loloche a également évoqué sa relation privilégiée avec Johnny Hallyday. « Jojo, c'est mon premier gamin, je l'ai connu avant mon fils puisque j'ai fait le scopitone de l'idole des jeunes. » C'est-il souvenu ? Très proche, les deux hommes ont travaillé ensemble à plusieurs reprises. En 1972, Claude Loloche offre un rôle au chanteur dans son film intitulé « L'aventure, c'est l'aventure ». En 2014, il réitère l'expérience en le faisant jouer dans « Salaud, on t'aime ». Un long métrage dans lequel on retrouve également Eddie Mitchell et Sandrine Bonner. Enfin, ils se sont retrouvés une dernière fois en 2017 pour le film « Chacun sa vie ». On se téléphonait souvent, on ne se voyait pas assez. Il me manque beaucoup. Confie le réalisateur avec émotion. Des confidences touchantes.